Applaudissements Alors bonjour à tous et à toutes. Il y a sept ans, le 9 novembre 2015, j'écrivais la première page de ma vie politique comme élue à titre de députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Je me souviens encore, toute la famille était là, ma petite dernière était haute comme trois pommes, puis là, elle me dépasse presque. Pas tout à fait. Sept ans plus tard, me voici devant vous pour fermer un chapitre très riche de ma vie et en commencer un autre. Durant toutes ces années, j'ai eu le privilège de servir les citoyens de Saint-Henri-Saint-Anne. Je l'ai fait avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'empathie, parce que c'est un comté qui a besoin non seulement d'amour, mais il a besoin de cœur. J'ai aussi eu le privilège d'occuper la fonction de vice-première ministre et celui d'être la deuxième femme à occuper le poste de ministre de l'économie. Et si j'ai choisi la politique comme véhicule, c'est parce qu'au plus profond de moi, je crois que chaque personne au Québec, peu importe d'où il vient, peu importe ses origines, peu importe la famille dont il est issu, cette personne-là a le droit d'atteindre son plein potentiel. Cette personne-là doit pouvoir aspirer à être tout ce qu'elle peut être. Tout au long de mon parcours, j'ai toujours défendu des valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents, des valeurs d'inclusion, de respect et d'égalité des chances. Je vais toujours voir grand pour le Québec, pour que le Québec prenne pleinement sa place sur l'échiquier canadien, mais également dans le monde. un Québec capable de défendre sa langue et sa culture en incluant tous les Québécois. Pour moi, être libérale, c'est croire en une société respectueuse des droits et libertés de chacun, ceux des Autochtones qui sont ici depuis des millénaires, et ceux du dernier immigrant qui vient de s'installer chez nous. Le Parti libéral du Québec doit s'ancrer dans la modernité. Il doit se saisir de l'importance que représente la lutte au changement climatique comme un vecteur de création de richesse collective qui est nécessaire à l'expression de notre solidarité. Être libérale, c'est reconnaître le chemin parcouru par les femmes, mais aussi de prendre conscience de l'ampleur du chemin qui reste à parcourir pour qu'on ait véritablement une société qui soit juste, qui soit équitable, au moment même où aujourd'hui les femmes sont au front. Notre Parti est confronté à de nombreux défis. Il doit poursuivre son travail car nous avons un grand devoir de reconnexion avec les francophones et toutes les régions du Québec, tout en restant fidèles à nos valeurs. C'est ce grand parti qui est à l'origine de grandes réformes, de la révolution tranquille, le droit de vote des femmes, la nationalisation de l'électricité, la création de la caisse de dépôt, la mise en place du ministère de la Culture, le français comme langue officielle, l'assurance maladie, les grands projets de développement économique liés à notre hydroélectricité, le fonds des générations, les grands projets de transports collectifs. Le Parti libéral a véritablement façonné le Québec dans lequel on vit aujourd'hui. Lors de la dernière élection, on a eu un véritable vent de face. Et depuis le 3 octobre dernier, j'ai pris la pleine mesure des résultats. Et comme plusieurs d'entre vous, j'ai été déçue. J'ai alors entamé une réflexion personnelle, une réflexion personnelle que je vous dirais qui est normale dans le contexte. J'ai eu de nombreuses discussions avec nos candidats, nos élus, nos non-élus, les militants, personnalités respectées qui font partie de l'héritage libéral. Ma conviction en la pertinence et la nécessité d'un parti libéral fort à l'Assemblée nationale demeure intacte. Les enjeux démographiques, culturels, socio-économiques et écologiques sont trop importants pour que l'opposition officielle soit déchirée. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. En conséquence, et ayant à l'esprit les intérêts du Québec et le bien du parti, j'ai informé le président du parti ce matin de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. J'annonce également que j'ai quitterai mes fonctions de député de Saint-Henri-Saint-Anne le 1er décembre. Having in mind the interest of Quebec and the good of the party, I have informed the party president of my resignation as the leader of the Quebec Liberal Party. I am also announcing that I will step down as the national – member of the National Assembly for Saint-Henri-Saint-Anne on décembre 1st. À tous les militants libéraux, il y a de grands défis devant nous, et nous allons avoir besoin de tout le monde. Notre parti a et aura besoin de vous. Vos contributions sont et seront inestimables. J'aimerais adresser – je ne vous regarde pas trop parce que c'est sûr qu'on devient plus émotif dans ce temps-là – mais j'aimerais adresser mes plus sincères remerciements à toute la gang qui m'a accompagnée. On a vécu une aventure magnifique ensemble qui nous a réunis. Je n'ai pas besoin de vous nommer. Vous vous connaissez, chacun et chacune d'entre vous. Je peux vous dire une chose. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout retenez que je ne serai jamais bien loin. À mes collègues du caucus, je vous souhaite d'agir dans l'harmonie et l'unité, afin que vos actions puissent avoir le maximum d'impact dans la suite des choses à titre d'opposition officielle. À mes concitoyens de Saint-Henri-Saint-Anne qui m'ont suivi et qui m'ont permis de vivre une expérience hors du commun, je veux juste vous dire une chose. Vous représenter à l'Assemblée nationale a été un des plus grands privilèges de ma vie. De manière plus personnelle, j'ai une pensée toute particulière pour ma sœur, Pascale, qui m'a accompagnée tout le long de cette aventure. J'aime dire ça, Pascale, une chance qu'on s'a. Mes parents, de là où ils sont, ont continué d'inspirer mes actions, tandis que mes beaux-parents ont été d'une présence indéfectible. Merci à vous quatre. À mon partenaire de vie, la semaine dernière, on célébrait 24 ans ensemble. Tu m'avais promis d'être un roc. Tu as livré la marchandise. J'ai hâte aux 24 prochaines années avec toi. À Mickaël, Clara et Sophia, je vous le dis souvent, je vous ai donné la vie, mais plus que jamais, aujourd'hui, c'est vous qui donnez un sens à la mienne. Je vous aime, mes amours. Quant à moi, j'entame un nouveau chapitre de ma vie. À titre de citoyenne engagée, je vais mettre à profit les enseignements de ma vie antérieure, mais aussi des sept dernières années d'expérience de vie politique à servir autrement le Québec. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada